bonjour les capricornes bienvenue sur la chaîne tarot et intuition vous pouvez dès maintenant vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton abonner et sur la petite cloche surtout pour être informé des prochaines publications donc c'est mon premier mois sur youtube donc ça me fait plaisir si vous me laissez un petit commentaire ça m'encouragerait aussi me dire si le tirage la guidance vous a parlé parce qu'il s'agit vraiment de guidance intuitive toutes les réponses comme je le dis en général sont vraiment déjà en vous et les cartes ne sont que des supports pour vous aider à voir ce qui résonne en vous pour vous aider à vous faire confiance dans le choix la direction que vous voulez donner à votre vie voilà donc on va couper on va tirer d'abord des cartes avec on va tirer d'abord avec le jeu de tarot c'est le tarot près raphaélite et ensuite nous allons tirer une carte de l'oracle du chaman mystique pour voir quelle carte d'oracle vous accompagnera tout au long de ce mois donc c'est parti pour les capricornes capricornes juin 2020 ok les capricornes c'est parti donc pour votre mois de juin 2020 donc votre situation actuelle ce qui vous entrave les racines de la situation le passé proche l'énergie générale le futur le futur proche oui c'est ça vous waouh votre entourage vos espoirs vos craintes et la synthèse alors c'est parti donc les capricornes on voit que j'ai l'impression alors c'est vraiment une guidance générale c'est pour tous les domaines de vie quand je regarde j'ai l'impression qu'il y a quand même une forte part une forte part émotionnelle donc là la situation actuelle vous avez l'amoureux donc comme c'est une guidance générale ça peut être ça peut être il peut s'agir de sentiments il peut s'agir du travail il peut s'agir de deux relations personnelles il peut s'agir de beaucoup de choses d'un projet mais je vais essayer d'avoir de parler généralement parfois de donner des exemples et puis vous verrez ce qui résonne en vous ça résonne en vous donc c'est que c'est que c'est la bonne c'est que c'est ça c'est la bonne interprétation donc l'amoureux vous êtes dans une situation où soit vous êtes effectivement dans une relation mais vous avez des interrogations l'amoureux c'est aussi celui qui fait un choix donc en fait il fait souvent des choix l'amour en vrai dans le tableau marseille par exemple il y a trois personnes dedans et il y a le soleil au dessus c'est une personne qui hésite entre deux personnes et donc c'est pour ça que dans l'amoureux c'est soit une question de choix lorsqu'il est question de projet par exemple de travail ou de déménagement ou autre soit si c'est dans l'ordre sentimental vous hésitez entre deux personnes ok ce qui vous entrave alors ok alors là vous avez l'as de bâton l'as de bâton ça pourrait être deux choses soit vous vous hésitez à vous lancer ce qui vous entrave parce que l'as de bâton c'est un nouveau départ c'est un nouveau départ ça peut être des nouveaux projets ça peut être lorsqu'il est question de de sentiments ça peut être aussi l'énergie sexuelle ce qui vous entrave c'est est-ce que vous êtes prête à prendre un nouveau départ est-ce que vous êtes prête à mener ce nouveau projet est-ce que de repartir de zéro ou d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore est-ce que vous êtes prête à ça d'ailleurs on voit là dans les racines de la situation on voit un trois de bâton donc ça montre que vous êtes il ya quelques temps quelques semaines ou quelques mois vous avez décidé de vous de vous lancer dans l'aventure vous avez décidé de de donner une chance à peut-être à votre à votre idée à votre projet où vous avez décidé peut-être de vivre quelque chose de différent ce qui fait qu'aujourd'hui vous retrouvez justement à à faire ce choix là d'ailleurs on voit que dans le passé dans le passé proche alors est ce que quand vous vous êtes lancé dans l'aventure est ce que vous n'êtes pas dit que justement vous alliez vous autoriser à à vivre différentes opportunités ou à voir ce que la vie à vous offrir parce que le trois de coupe c'est quand même le la carte de la communauté la carte des relations la carte des fois de l'entraide mais c'est aussi la question des d'émotion une question de partenariat une question voilà de relation est ce que justement vous n'avez pas alors peut-être suite à un autre événement je ne sais pas vous avez décidé au final de vous lancer dans l'aventure de vivre les choses peut-être de vivre même les choses pleinement de peut-être que vous avez toujours eu tendance à faire les choses de façon sage et là vous vous dites vous vous êtes dit en fait non bon ben je me lance vous avez vécu de belles relations de belles de belles choses vous avez découverte vous avez découvert de nouvelles relations vous avez rencontré du monde ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous devez faire un choix et et là alors ça c'est très intéressant regardez l'énergie générale le 2dp là c'est au niveau des idées que ça se confronte vous savez que vous devez faire ce choix mais vous ne savez pas quelle direction prendre donc là c'est vraiment deux idées peut-être de deux modes de vie ou de direction pour votre vie que vous devez prendre et là vous bon et sur la carte à la personne a les yeux bandés parce qu'en fait elle a l'impression d'être un peu perdu elle ne sait pas vers où aller et ce qui est intéressant par contre c'est qu'on alors finalement il semblerait que vous allez choisir la voie de la tempérance vous avez peut-être fait quelques rencontres peut-être eu quelques voilà quelques quelques aventures mais au final du coup maintenant vous êtes en train d'hésiter parce que vous ne savez pas quelle direction prendre j'ai l'impression effectivement que c'est plutôt sentimental et vous allez peut-être choisir la voie de de voilà la voie de la raison peut-être la voie de quelque chose de plus de plus rassurant alors vous actuellement on voit que dans votre situation il ya quand même une certaine aisance matérielle en tout cas alors peut-être que justement dans votre vie le côté matériel est plutôt stabilisé mais ce qui vous manque c'est peut-être cette partie émotionnelle ce travail émotionnel ce travail des relations que vous avez décidé de de réaliser et parce que vous êtes stable financièrement en tout cas et là ça va bien avec l'idée qu'on a ici la vie froide coupe votre entourage alors là vous avez la carte du monde la carte du monde c'est le renouveau c'est que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle peut-être que justement vous faites un grand renouveau dans votre entourage peut-être un grand ménage parce que là voilà voyez le 21 ensuite on repart on repart de zéro c'est une arcane majeure et ça veut dire aussi que c'est plutôt un acte fondateur au niveau de votre existence il ya un nouveau départ qui se crée au niveau de votre entourage alors ça peut être soit vous qui décidez de faire un petit peu le ménage par rapport à votre entourage ça peut être aussi que peut-être par exemple vous avez un changement de vie peut-être vous avez un déménagement et tout votre entourage change autour de vous quoi qu'il en soit c'est un changement vous ce que vous espérez c'est alors concrétiser ce côté aisance matérielle et j'ai l'impression qu'en fait vous avez cette aisance matérielle vous avez peut-être cette stabilité donc financière peut-être même familiale mais qu'en même temps du coup peut-être que vous avez les moyens d'investir encore davantage parce qu'on a l'impression que vous repartez sur un sur un nouveau projet d'ordre là ce sont des deniers donc cavaliers de deniers vous repartez sur un nouveau projet qui vous pour les pour lequel en tout cas vous souhaitez avoir une réussite matériel et bon bah alors par rapport à l'hésitation que vous aviez au début là nous avons un début de réponse ça semble assez clair vous vous lancez le cavalier d'épée c'est qu'à force de réfléchir à force de tergiverser un moment vous allez vous dire plutôt à la fin du mois c'est bon là j'ai assez réfléchi donc je me lance le cavalier d'épée c'est quelqu'un qui est fougueux c'est quelqu'un qui 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 se lance c'est quelqu'un qui a une idée qui est impatient aussi et qui met tout en branle pour pour se lancer dans dans l'aventure donc hop alors on a des épées on a de la pensée on a des on a des émotions on a une partie une partie finance on va essayer de résumer un petit peu c'est vrai que vraiment je vois plus la partie la partie sentimentale alors qu'à moins que là ce soit que vous lanciez dans un projet à moins que ce soit peut-être un projet d'ordre d'ordre social ou économique et solidaire ou j'ai vraiment plus l'impression que c'est personnel et c'est lié aux sentiments en fait donc on va on va quand même résumer donc là la situation actuelle vous êtes dans une situation vous devez faire un choix vous hésitez entre deux opportunités de solutions de peut-être deux amoureux peut-être que ça c'est un nouveau départ pour vous peut-être que justement ça c'est une vous hésitez parce que l'une des l'une des personnes avec elle vous avez plutôt une relation qui est assez passionnelle assez charnelle et enfin pas assez qui est très passionnel très charnelle c'est un nouveau départ c'est une énergie etc les racines c'est qu'à un moment justement vous avez décidé de partir à l'aventure de vous lancer dans un nouveau mode de vie dans une nouvelle façon de considérer la vie vous avez du coup fait des rencontres vous avez eu de nouvelles relations vous avez échangé avec de nouvelles personnes et aujourd'hui vous êtes face à un choix vous avez voilà deux idées surtout prégnantes vous ne savez pas quoi choisir mais vous allez plutôt partir vers la voie de la raison a priori et alors peut-être la voie de la raison puisque vous êtes dans une stabilité financière aujourd'hui peut-être que vous n'avez pas envie de tout quitter tout remettre en question il y a quand même un renouveau au niveau de votre entourage et vous vous avez en même temps envie de lancer un nouvel investissement de tenter un nouveau projet d'ordre d'ordre matériel et à la fin à force d'hésiter avec l'amoureux bon le côté un peu de tempérance l'énergie du 2 d'épée qui voilà qui hésite entre deux choix à la fin du mois vous allez vraiment avoir une impatience par rapport à ça et vous allez plutôt prendre une une décision et puis décider vraiment d'avancer d'avancer pleinement donc voilà les capricornes écoutez il est assez intéressant surprenant votre tirage en tout cas laissez moi un petit commentaire laissez moi un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du tirage est ce que ça vous a parlé est ce que ça résonne en vous est ce que vous avez besoin de précisions par rapport à l'une des choses par rapport aux choses qui ont été évoquées donc dites moi là je vais tirer une carte de l'oracle du chaman mystique hop c'est celle ci waouh alors ce jeu est très très enfin je le trouve très beau cette oracle les cartes sont magnifiques regardez ça le maître du temps dites moi ce que vous en pensez est ce que est ce que comme moi vous êtes mani vous êtes passionné de cartes de d'oracle j'en ai beaucoup comme je dis si jamais vous voulez des revues sur des oracles ou des tarots dites le moi en commentaire aussi donc la signification le temps est une construction de l'esprit humain à travers laquelle les événements de la vie se déroulent sur une ligne droite du passé au futur cependant c'est une illusion le temps se déplace selon des figures fractales certains tournent parfois comme une roue tandis que d'autres fendent l'air en ligne droite comme une flèche les humains voient le temps comme une horloge et cette image nous rappelle qu'il n'y a qu'une partie à dépenser dans une vie comme une sorte de monnaie à un moment donné vous pouvez voir le temps dans tout son potentiel infini il est vaste et englobe tout au début puis se contracte et devient limité tout dépend de la perspective lorsque le maître du temps vous rend visite il pose une question importante allez vous vous libérer de votre mode de penser limité de cause à effet en allant au delà de l'illusion linéaire pour accueillir la qualité cyclique du temps vous vous trouvez un moment où la roue du temps tourne et vous êtes capable d'influencer le passé et de changer ainsi le présent et le futur c'est le vrai test du maître du temps vous êtes invité à récupérer votre pouvoir alors oubliez le passé et choisissez d'entrer dans votre vie en ce moment vous êtes tout puissant vous êtes le maître du temps tout est possible maintenant mais écoutez je reprends cette phrase en conclusion choisissez d'entrer dans votre vie on voit que vous avez choisi justement de vous lancer à l'aventure dans le tirage quand on voit les racines de la situation c'est ce qui vous a amené à ce que vous vivez aujourd'hui et bien écoutez il faut suivre cet instant là il faut suivre votre idée première voilà merci beaucoup les capricornes merci d'avoir suivi cette guidance j'espère qu'elle vous a aidé laissez moi un petit commentaire et abonnez vous à la chaîne je vous dis à bientôt donc il y aura des des tirages tous les mois et puis d'autres tirages également merci à bientôt au revoir